Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef de la major général de sa délégation à la demande du chef de l'état, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien également à nos forces armées à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouzalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé. Que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Churub, à Sissi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément le Rwanda qui nous attaque.